Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz permettant à une carte ou en l'occurrence à un paquet de cartes de changer d'apparence. Ici au ralenti on voit qu'une face blanche se rabat sur la partie du dessous et l'autre côté de cette face blanche est un imprimé classique de jeu de cartes. Mais ce qu'on peut voir par contre c'est que ce sont son annulaire et son auriculaire qui déclenchent le flap. Ensuite il nous montre une espèce de pavé blanc en essayant de nous faire croire que c'est un jeu de cartes non imprimées. Mais soyons honnêtes ça n'en semble à rien d'autre qu'une boîte blanche et les vraies cartes se trouvent dans cette boîte. Je veux dire franchement regardez ça se voit que c'est une boîte qui est accrochée à un paquet de cartes et lui il va se contenter de replier les faces du paquet de cartes autour de cette boîte blanche. Ce qui va redonner au paquet une apparence normale et il va pouvoir sortir les cartes. Et justement vu qu'il replie les faces du paquet autour de la boîte blanche, à la fin ça fait comme s'il y avait une boîte dans une autre. Les cartes elles sont dans une boîte, elles mènent dans une boîte. Et il y a un moment où on voit cette espèce de double boîte et en plus ça le gêne pour sortir les cartes du paquet. Juste avant le changement d'ambiance il sort un autre paquet de cartes, des cartes bleues. Et il les chiffonne ensuite dans sa main et les balance. Donc ça veut dire une chose c'est que c'était pas un tas de cartes, c'était une boîte en carton imprimée pour ressembler à un tas de cartes. Vient le premier effet de prédiction. C'est Penn qui dit à Andy quand s'arrêter, donc le choix est libre. Et bien non, en fait la carte de prédiction est tout en haut du paquet. Andy va couper le paquet, ce qui fait que la carte de prédiction va se situer à l'endroit où s'arrêtera le choix. Et ensuite, quand il fait ce geste, il fait semblant de faire défiler les cartes et de les prendre une par une, mais en réalité il ne fait rien. Je vous fais ce que Andy fait avec son jeu de cartes, sauf que moi je mets les cartes face visible pour que vous voyez ce qui se passe. La carte de prédiction est tout en haut du paquet, donc ici ce sera mon as de pique. Je regarde le micro alors que je vais voir ce qui se passe à la caméra. Il coupe le jeu n'importe où. En l'occurrence, moi j'ai coupé à un endroit où il y a un as de carreau. Donc la carte de prédiction va se retrouver en haut de ce paquet qui va tendre comme ça. Il va ensuite faire semblant d'aller chercher les cartes du tas qui est dans sa main gauche pour les placer sur le dessus du tas qui est dans sa main droite. Mais en fait il fait juste ça. Rien donc. Il fait semblant de venir chercher une carte ici, il amorce un mouvement, il met son pouce dessus et tout. Mais en fait elle reste sur ce paquet. Et ensuite il termine le mouvement avec l'autre carte en la faisant déplacer un peu comme ça là pour faire genre qu'elle vient d'atterrir dessus. Et il attend comme ça. Mais au final aucune carte ne bouge. Il laisse les cartes comme ça. L'état reste inchangé, ce qui fait que quel que soit le moment auquel Penn dit stop, on se retrouve avec la carte de prédiction sur le dessus du paquet. Ce qui fait qu'on ne se rend pas compte de l'absence de mouvement, ce sont les dos des cartes. Andy utilise des cartes à dos blancs, contrairement à des cartes habituelles avec des motifs imprimés. Puisque les dos sont blancs et unis, on ne les distingue pas de loin quand les tas sont proches. Et on ne peut pas savoir s'il y a un mouvement de carte ou non. Le forçage est donc accompli pour la carte FU. Ensuite, il montre les logos, ce qui sert à préparer le twist final. Il sort son bloc-notes et fait semblant d'écrire, mais la feuille reste vierge. Et ce n'est qu'après qu'Alison ait choisi le nombre 3 qu'il écrit la prédiction dessus. Alors, la question est, comment fait-il pour écrire la prédiction dans cette position ? Il va utiliser un accessoire très répandu qui s'appelle le thumb tip pen, ou en gros le stylo de boue de pouce. Ça ressemble à un faux pouce, mais en plus petit, avec une petite mine de stylo au bout. Contrairement au faux pouce classique, son but n'est pas de contenir quoi que ce soit. Il sert juste à écrire des prédictions après le choix des spectateurs et après avoir fait d'abord semblant d'écrire avec un vrai stylo. Cet objet est disponible partout, je vous ai mis un lien Amazon si vous voulez consulter la fiche produit. Il y a un autre lien dans la description de la vidéo, donc si vous n'y êtes pas encore allé depuis tout à l'heure, j'espère que là je vous ai mis l'eau à la bouche. Cet autre lien mène vers un tour de Victor Vincent, dans lequel il utilise le même accessoire. Et c'est un peu le même style de tour. Et dans cette vidéo, on voit clairement que ses doigts bougent après que les spectateurs aient fait leur choix. Donc dès qu'un magicien tient un calepin de prédiction comme ça avec ses pouces cachés, c'est qu'il utilise cet accessoire. Et on remarquera également que dans ce type de tour, le magicien ne peut jamais révéler la prédiction directement après le choix des spectateurs. Il a besoin de temps pour écrire la prédiction après qu'ils aient fait leur choix. Donc le magicien va toujours dire une ou deux phrases pour meubler le temps qu'il écrive. 11 et 12. Écoutez, vous n'allez pas le croire parce qu'en fait j'ai écrit un nombre. Autre caractéristique de cet effet, la prédiction est toujours très mal écrite. C'est moche en fait pour la simple raison qu'écrire avec son pouce, c'est pas de la tarte. Le but de la prédiction est souvent non pas de tomber sur le choix exact du spectateur, mais sur une différence. Et c'est cette différence qui est prédite d'une autre façon. Avec Andy Limer, la différence de 21 est prédite dans le tableau avec les logos. Avec Victor Rassant, la différence de 2 est prédite dans une enveloppe qui avait été donnée avant le début du tour. Voilà pour ce tour qui n'a pas bluffé Penn et Taylor. Il aurait été étonnant qu'il donne le trophée Fuller à Andy puisque comme je vous dis, cet accessoire est vraiment très utilisé et très courant. Victor Rassant ainsi que plein d'autres mentalistes utilisent cet accessoire assez régulièrement dans de nombreux tours qu'on peut trouver sur YouTube et Facebook. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que quand vous avez appris l'existence de cet accessoire, vous avez fait « Oh, ça explique tellement de choses ! » Ou un truc du genre. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires, à mettre un petit like, à partager la vidéo également autour de vous. Ça, c'est important, ça, je ne le dis pas assez. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, me soutenir sur Utip, Tipeee et venir de temps en temps sur la chaîne Twitch lorsque j'y fais quelque chose. Tous les liens des endroits où je me trouve sont dans la description de cette vidéo. Comme on arrive à la fin, je vais remercier ces chers tipeurs. Et je n'ai plus qu'à vous lire un plus pour la prochaine vidéo. – Sous-titrage ST' 501